Musique Les petites pétères et pétereuses, comment ça va bien ? Très excité de cette vidéo, par cette vidéo, tu comprends pourquoi. Je me penche pour la première fois sur un méga comparatif de visseuses électriques sans fil. Entendez, rechargeable, hein. Ça peut être une idée cadeau quand on n'a pas trop de thunes. Bon, si ma femme m'achète ça à Noël, moi je lui achète un fer à repasser. Ah oui ? En tout cas, c'est un outil tellement pratique qu'il est devenu indispensable pour moi. Je dirais même sans trop me tromper que c'est valable pour tous les métiers. Alors, soyons clairs, une visseuse sans fil ne permettra pas de percer. C'est juste pour visser, dévisser. Si tu envisages de percer avec, cherche une perceuse sans fil, pas une visseuse. J'ai fait pour moi un test sans langue de bois en prenant des produits équivalents en termes de gamme de prix. C'est pour cette raison que ce qui me paraissait trop cheap, trop fragile, je l'ai mis de côté. Il y a pire que les machines que je vais te présenter. Idem pour les machines trop chères. Bien sûr, il y en a des tops, mais super chères. Donc, ce n'est plus du tout dans l'esprit du petit budget. J'ai donc testé Silverline, Black & Decker, EOB, FarTools et Heinle. Et j'ai poussé le vis, pas du tout fait exprès, à tenter un comparatif entre ces cinq machines. Ce qui me paraissait bien parti va pourtant me tourner au fiasco pour certaines. Un rappel important, c'est une vidéo test. Ce n'est pas une notice d'utilisation. Si tu as des questions, tu contactes le fournisseur ou le vendeur qui t'a vendu la machine et puis tu lui poses. C'est parti ! Cordless screwdriver de Silverline. La marque anglaise est certainement la plus jeune de toutes celles testées dans cette vidéo. Elle est établie depuis 30 ans et elle est connue pour s'être fait une grosse place sur le marché européen de l'outillage et notamment chez nous. On la retrouve dans le domaine du bricolage dans quasi toutes les GSB de France. Le petit bémol, qui n'est qu'un avis personnel d'ailleurs, je trouve que la marque fait beaucoup dans le chip, dans le pas cher, dans le fragile. On va donc voir ensemble ce que je pense de ce qu'offrait Silverline. Elle est équipée d'une lumière qui s'aligne dès que la machine est utilisée, comme souvent sur ce genre de modèle. Seulement deux positions de mise en œuvre disponibles avant arrière, pas de blocage du système de démarrage, ça peut être problématique lorsque l'on range la visseuse dans le placement découpé de la mousse de sa mallette. Pas non plus de sélection de la puissance de torquage qui semble très faible, 2,5 Nm maxi pour le couple, même si pour une utilisation courante cela suffirait, comme serrer une porte de placard, monter un meuble, positionner une vis dans un mur, etc. En revanche, dès qu'il faut forcer, comme pour l'exemple de la pose d'une vis type molly, sa puissance est bien trop faible. Elle tourne à vide à environ 150 tours par minute. Elle semble réalisée dans des matériaux de faible qualité, la finition n'est d'ailleurs pas très soignée. Je pense que c'est le modèle qui semble être le plus fragile des 5 présentés ici. Côté poil, elle reste un modèle très léger, de 358 grammes. Alors autant le dire tout de suite, la prise en main est médiocre. Le bouton de fonctionnement normal de vissage est tellement haut juste sous le corps de la machine qu'il est impossible à mon index de bien se placer. Pour le coup, la position haute de ce bouton n'est pas du tout confortable et on sent très vite une gêne aux articulations du doigt. Peut-être que pour les petites mains, le ressenti serait différent. La visseuse est livrée dans une petite mallette en métal soigné contenant 102 pièces. Deux types de prix sont livrés avec, le modèle anglais qui se dévise facilement pour libérer le modèle classique européen. Le temps de charge est d'environ 4 heures lorsque la machine est totalement déchargée. Le temps d'utilisation totale d'un premier test qui consiste à faire tourner à vide la visseuse est d'environ 45 minutes. Cela peut paraître faible, mais le fait que la visseuse ne permette pas d'éteindre la lumière, elle consomme forcément plus que ses concurrentes, qui ont pensé à mettre une désélection de la lumière. Elle chauffe légèrement après un long moment d'utilisation non-stop, mais c'est le cas de toutes les machines de ce test. Le petit plus, c'est le voyant à 3 LED indiquant le niveau de charge. Petit moins, elle ne semble pas fonctionner sur ma machine. Passons maintenant à la Hainel TCSD. Groupe allemand de 55 ans d'expérience, Hainel se fait une part belle du marché dans les GSB, puisqu'on la retrouve chez plusieurs grandes enseignes facilement. Ce n'est pas la première machine de la marque que j'utilise. Tu as pu voir la vidéo sur l'aspirateur de chantier qui m'a apporté satisfaction, même près d'un an et demi après, et encore en très bon état de marche. Elle est équipée d'une lumière qui, chose rare, doit être déclenchée manuellement. Cela doit forcément jouer un rôle sur l'autonomie de la visseuse. C'est aussi un confort supplémentaire, afin d'allumer une zone avant de travailler avec l'outil, et ainsi voir ce qu'on va faire. Un système à trois positions est présent, avant arrière, et une position milieu qui permet de bloquer la visseuse. Pas de sélection de la puissance de torquage, qui semble un peu moins faible que la Silver Line, mais reste tout de même très bas, environ 3 Nm maxi pour le couple. Même si pour une utilisation courante, encore une fois, ça devrait suffire. Elle tourne un peu plus vite, avec 200 tours par minute. Elle semble réalisée dans des matériaux de faible qualité, mais la finition est un peu plus soignée que la Silver Line. Même si tout est en plastique, elle est aussi un peu plus lourde que la précédente, et affiche un 358 grammes. Ça reste très, très, très léger. Mais la prise en main est parfaite. La visseuse est livrée dans la plus simple des boîtes, avec 6 embouts seulement, et une prise pour être rechargée. Pas de mallette de rangement, du coup. Le temps de charge est environ 4 heures, lorsque la machine est totalement déchargée, pour un temps d'utilisation total de 67 minutes, d'après mes tests, qui, je le rappelle, consiste à faire tourner à vide la visseuse, et quand la lumière est désélectionnable, cette dernière n'est pas activée pour le test. Ce qui lui donne un net avantage de 20 minutes d'autonomie, par rapport à la Silver Line, et quasiment toutes les autres machines. Le petit plus, elle est équipée d'un système d'articulation pivotante, permettant de tourner la poignée pour être utilisée comme dans la position d'un véritable tournevis. Elle a aussi un témoin de charge de batterie à 3 LED, qui peut être activée en appuyant sur un petit bouton juste au-dessus. Cette fois-ci, celui-ci semble fonctionner correctement, même s'il me paraît bien frêle. Black & Decker AS36LC Plus d'un siècle d'existence, Black & Decker, c'est une marque américaine. Tout le monde la connaît. Ses créateurs, Duncan et Alonso, proposaient des appareils d'encapsulage de bouteilles de lait au tout début de leur aventure. Ils sont aussi les premiers, en 1916, à déposer le brevet de la perceuse électrique portable. La première perceuse mondiale sans fil sortira de ses usines en 1961. Et pour l'anecdote, Black & Decker ira dans l'espace dès 1963, ayant conçu un outil sans fil au couple de réaction minimale, qui permet son utilisation en apesanteur. En 1971, ils iront sur la Lune, avec la carotteuse développée pour la mission Apollo 15, qui servira encore pour Apollo 16 et Apollo 17. Redescendons sur Terre et voyons de plus près notre visseuse. Elle est équipée d'une lumière qui s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement. Malheureusement, elle n'est pas désélectionnable. Un système à trois positions est présent, avant, arrière et une position au milieu qui permet de bloquer la visseuse, mais pas la lumière. Ce qui peut être pratique pour chercher l'emplacement de la tête de vis avant de débrayer l'appareil et de lancer le vissage. Mais cela aussi est néfaste pour la machine qui se décharge plus vite que d'autres, vu que sa lumière est en permanence utilisée. C'est la seule à proposer un système de torquage, comme sur les appareils pro. Alors certes, avec son 4,8 Nm de coupe maximale, ça reste très faible, mais ça rend cette visseuse deux fois plus puissante que pas mal d'autres. Elle semble réalisée dans des matériaux de faible qualité, et je trouve la finition plutôt cheap. Elle affiche un poids de 415 grammes. La plus lourde des cinq, mais encore une fois, à 20 grammes près, tu le sens pas. La prise en main est facile, même si l'on peut ressentir un léger poids vers l'avant de la machine, chose que je ne ressens pas avec les autres du test, mais cela n'est en rien gênant pour son utilisation. La visseuse est livrée avec un socle rechargeable qui peut être fixé sur un mur, pratique pour la ranger au garage par exemple, sauf qu'ils te disent de ne pas laisser la machine en charge en permanence. Donc, ça n'a pas grand chose en fait. En revanche, quasi aucun accessoire, ni même de mallette de rangement, pas non plus de voyant indicateur de niveau de charge. Le temps de charge est d'environ 12 heures lorsque la machine est totalement déchargée. 12 heures, c'est très long, pour un temps d'utilisation total de seulement 25 minutes, le plus faible du test. J'y croyais tellement pas que j'ai dû recharger toute une nuit de plus pour faire un second test le lendemain, et il en ressent un chrono encore moins bon de 21 minutes. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi la batterie a besoin de 12 heures de charge en respectant la notice à ce propos pour délivrer une autonomie aussi ridicule. A moins que je sois tombé une seconde fois sur une machine défaillante, ça me laisse perplexe. Petit plus finalement, qui n'en est pas un ? C'est la première fois que je vois ça, c'est un système de rail guide encastré sous la machine et qui sort facilement. L'embout est aimanté et sert de maintien à une vis sans avoir à la toucher. que je trouverais très cheap en conception, s'est avéré ingénieux, mais finalement mal conçu, très mal conçu. Et en fait, plutôt inutile. J'espère que les outils envoyés dans l'espace ont été bien testés, parce que c'est pas le tout de faire du 100% US pour être en panne dans le vide interstellaire. Moi sur Terre, un peu de beaucoup déçu. La Ryobi Argo. Ryobi, comme sa consonance peut laisser suggérer, est japonaise. Ça a été créé en 1943. Ryobi s'agrandit en réalisant l'achat de différentes sociétés, ce n'est qu'en 1968 qu'elle commence à produire des outils électriques sous l'appellation de Ryobi Tools. Ryobi fait partie du groupe TTI qui à première vue n'éveillerait en toi aucune émotion, mais si je te parle de Milwaukee ou AEG, je risquerais de te faire dire « Ah ouais, ça je connais ! » Bon, Ryobi n'est en rien la société familiale de Black & Lecker, mais bel et bien une société par action cotée en bourse. Cela n'empêche pas que la qualité des outils soit à la hauteur de mes exigences. Voyons donc ce test plus précisément. Avant de commencer, il faut savoir qu'il existe deux modèles Ergo, dont l'un a la possibilité de changer de mandrin. Celui que j'utilise étant le moins cher, il n'y a pas ces deux accessoires, mais peu importe, c'est la même machine. Elle est équipée d'une lumière qui s'allume lorsque la part est en fonctionnement. Malheureusement, elle n'est pas désélectionnable. Par contre, c'est de loin celle qui éclaire le plus. Un système à trois positions est présent, avant, arrière et une position milieu qui permet de bloquer la visseuse, mais pas la lumière. Elle n'a pas de système de sélection de couple maximum comme la plaquette équerre. En revanche, et c'est là la surprise à peine cachée, elle est encore plus puissante que cette dernière. Elle semble réalisée dans des matériaux de très bonne qualité. C'est l'impression que j'ai lorsque je la tiens en main. La finition est soignée, et bien plus que la moyenne. Question de poids, c'est aussi la plus légère, avec 363 grammes. Elle est parfaitement équilibrée. La prise en main est très facile. Je trouve même que c'est la plus agréable en main. La visseuse est livrée avec 10 embouts et une mallette souple de transport. Le temps de charge est d'environ 2 heures lorsque la machine est totalement déchargée. Un indicateur vous en informe. Le temps d'utilisation totale est de 63 minutes, ce qui en fait la visseuse la plus rapide à recharger, pratique, lorsqu'au dernier moment, on s'aperçoit que sa visseuse est déchargée. Le petit plus, la connexion de 0 du système de recharge, ça ne change rien, mais en effet, c'est un chargeur au câble micro et USB type B, côté appareil. Fartools TS-36LB Contrairement à ce que son nom pourrait laisser suggérer, la marque Fartools n'est pas anglaise ou américaine, mais française. L'origine d'une machine n'a jamais été chez moi, un critère de sélection, j'ose espérer que toi non plus. La marque fut créée en 1991 et avec ses 28 ans devient donc la benjamine de notre étude. Cette Fartools est la grande surprise de mes tests. Elle est équipée d'une lumière non activable, comme la plupart des visseuses testées, fournie en accessoires et livrée dans une petite mallette en plastique très ergonomique. C'est la seconde fois que dans ce comparatif, nous avons une visseuse avec réglage du torquage. Elle a un seul bouton de mise en route, mais comme la plupart du test, un bouton de sélection, du sens, de vissage et une position de blocage est disponible. Elle affiche une puissance aussi impressionnante que la Ryobi, avec un couple maximum de 5 Nm et un 180 tours par minute. Attention à ne pas confondre avec la TS-36L qui a pas mal de différences techniques, je te laisse découvrir tout ça tout seul. Ceci dit, en testant la machine, au vissage, on peut se rendre compte qu'elle n'est pas aussi puissante que la Ryobi ou même la plaquée d'équerre. Mais cela reste largement suffisant pour des tâches de vissage classiques. Malgré les apparences sur photo, elle est très solide et paraît être réalisée dans de bons matériaux. Elle affiche un poids de 431 grammes, ce qui en fait la machine la plus lourde du comparatif. Mais encore une fois, il est impossible de le sentir dans la main. La présence d'une torche dans la poignée explique peut-être la différence avec les autres. On verra ça à la fin. La prise en main est agréable, autant par la matière du manche que par l'équilibre de la machine simplement parfaite. Elle est donc livrée dans une petite mallette très ergonomique avec quelques accessoires. Mais dans l'ensemble, le coffret et les accessoires semblent mieux fournis que la Ryobi. Le temps de recharge est de 3 heures. Cela reste honnête par rapport à la concurrence. On appréciera son afficheur à l'aide en forme de pile qui avertit du niveau de charge. Son temps d'utilisation est de 59 minutes, ce qui en fait une machine très endurante. Petit plus, tout comme la Haenel, elle est équipée d'un système de déblocage du manche, ce qui permet d'avoir deux positions pour son utilisation. Et la cerise sous le gâteau, parce que c'est deux sous qu'il faut chercher pour la trouver, c'est que dans son manche est logée une mini lampe torche. J'ai trouvé ça juste génial, même si je me pose des questions quant à la solidité et au risque de casse au vu de son emplacement. Même si du revenu, je crois bien... Même si les modèles exposés dans cette vidéo sont des anciens modèles, plus difficiles à trouver aujourd'hui, ou carrément des machines pas encore sorties sur le marché, il n'en demeure pas moins que la qualité des fabricants ne change que rarement. Si l'on compare le grand test de force finale que j'ai fait, voici le classement. La machine Silver Line reste une machine pour dépanner. Oui, pour les petites mains aussi. Elle est très très loin de la puissance des premières. Haenel n'est malheureusement pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre d'elle. Malgré sa fabrication de chips et un défaut de charge, la Black & Decker affiche une bonne puissance en rapport aux quatre autres, mais malheureusement, son autonomie me fait préférer la Fartools pour des raisons que j'ai citées dans le test. Là où les autres marques arrivent difficilement à lier robustesse, puissance, ergonomie et accessoires, Ryobi réussit le défi en étant bon sur tous les points. Hormis la couleur jaune. Je vois que ce défaut a cette machine. Sauf que c'était sans compter sur la toute jeune TS36LB de la marque Fartools qui a eu toute mon attention. Difficile de départager Ryobi et Fartools. A toi de faire ton propre jugement. Si cette vidéo t'a plu, petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint, c'est... Hein ? Pas le plus fort. Hé, quand il s'agit de dire que je fais de la merde, tu sais parler plus fort. Alors pas le plus fort. C'est si mignon. C'est quand même pas compliqué de se rappeler de ça, non ? Ce genre de vidéo est très longue et très énergivore. Donc si tu veux d'autres vidéos de ce genre, like la vidéo et commente à mort. À connaître ta satisfaction, ça pourrait bien me motiver d'ici là. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Difficile de départager Ryobi et Fartools. Et j'invente une nouvelle marque, moi. Que rien n'y ferait, je ne sais plus ce que je dois chanter. Je souffrirai trop si tu revenais. Même si tu revenais. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada